Musique Mesdames et messieurs, nous avons le regret de vous informer que le vol 167 en direction de Montréal sera retardé de 90 minutes. Par le panneau vitré de la salle d'attente du premier étage, je contemplais l'air d'embarquement. Je voyais les mécaniciens fourmiller sur les ailes du Boeing 747. En fait, de 90 minutes, tout donnait à penser que nous étions bloqués à Roissy pour le reste de la nuit. Je jetais un coup d'œil à ma montre. Il était 5h20. Pendant un bref instant, je me demandais si je ne ferais pas bien de prendre un taxi pour me rendre à Paris plutôt que de poiretter dans cette salle d'attente quand soudain, j'entendis sauter les premiers bouchons de champagne derrière le lourd rideau qui coupait la salle d'attente en deux. Je me rapprochais de la lourde tenture de velours et passais de l'autre côté le plus naturellement du monde. Le champagne m'a toujours attiré. Le long des fenêtres, il y avait une longue table abondamment chargée derrière laquelle se tenait six barmen. Au fond, on avait installé un magnétophone sur une table. Il y avait aussi deux micros et un bon nombre de projecteurs. Tout ça sentait la réception officielle. Un grand type maigre, vêtu d'un costume criard, se détourna de la table une coupe de champagne à la main. C'était Bert Bechtram, correspondant à Paris du journal londonien Le Globe. Ça alors ! À l'aventurant personne ! Je parie que sa majesté t'a engagé comme garde du corps, n'est-ce pas ? Je n'avais aucune idée de ce qu'il racontait. Je ne savais vraiment pas qui était sa majesté ni pourquoi elle avait besoin d'un garde du corps. Soudain, une foule de gens envahit la pièce. Je reconnus Ginette Latour, journaliste au miroir. Elle fonça sur Bert et l'entraîna au loin. Il y avait André Daumont, le critique théâtral, et aussi M. Grahinbeck, chef de service à l'UNESCO. Et encore Granard, le metteur en scène, Brière, le directeur du théâtre de la comédie et le sous-secrétaire d'État du ministère des Beaux-Arts. Et puis, tout alla très vite. On installait projecteurs, micros et caméras. Le rideau allait se lever. Il y eut tout à coup des applaudissements. Un homme âgé et trapu apparu, béré basque, veste de velours et monocle. Il tenait une canne aux lourds pommeaux d'or massif et fit une véritable entrée. Mais bien sûr, sa majesté, ça ne pouvait être que lui. Serge Maillot, SM. Les initiales apparaissaient surmontés d'une couronne stylisée sur l'affiche de tous les films qu'il produisait, écrivait, mettait en scène et dans lesquels il jouait. Ainsi que sur les affiches et les programmes de son propre théâtre qui se dressait Boulevard Haussmann depuis plus de 30 ans. Aux côtés de Serge Maillot, il y avait une ravissante jeune femme que je reconnus. C'était Martine Farrell, la nouvelle star du cinéma français. Serge Maillot se tenait debout face à la foule qui l'applaudissait. Puis le sous-secrétaire d'État s'avança. C'est un grand jour pour la France, cher maître. Un jour de fierté mais aussi de tristesse car vous nous quittez. Vous conduisez notre immortel Molière dans le Nouveau Monde. Nous sommes fiers que la compagnie Serge Maillot traverse l'océan pour présenter la fine fleur du théâtre français à nos frères canadiens. Au cours de cette tournée de trois mois, les États-Unis auront eux aussi la possibilité d'apprécier la quintessence de la culture française. Le sous-secrétaire continue à dronronner. J'en profitais pour me rapprocher du premier rang de l'auditoire. Maintenant, c'était au tour du maître. Serge Maillot fit passer sa canne dans la main gauche et agrippa le micro de sa main droite. « Excellences, mesdames et messieurs, mes chers amis, j'ai... » Son visage, ce grand visage qui était apparu sur des milliers d'écrans sous des centaines de déguisements, tout en restant toujours reconnaissable, ce visage se convulsa soudain. Puis, Serge Maillot s'écroula en avant avec fracas entraînant le micro avec lui. Son corps tressaillit convulsivement puis se raidit et resta totalement, horriblement immobile. Ce fut vraiment affreux pendant une minute ou deux. Les femmes hurlèrent, deux d'entre elles s'évanouirent, pas Martine Farrell. Elle se tenait debout près du mur à un mètre ou deux du corps qu'elle regardait avec de si grands yeux qu'on ne voyait plus que dans son visage. La caméra continua de ronronner, les flashs jaillirent, puis il se produisit une ruée en avant. Je me friais un passage à un grand renfort de coups de coude. Je levais les bras et hurlais aux gens de rester tranquilles et de ne pas bouger. L'inspecteur Jantot que je connaissais va me rejoindre et je me sentis soulagé. Jantot était responsable de la police de l'aéroport. Il fit venir un docteur. Le médecin s'agenouilla, se livra à un examen rapide, releva la tête vers Jantot. Il est mort. Dans un silence soudain et haletant, un bruit démentiel hystérique éclata. C'était Martin Farel qui, le corps adossé au mur, se mit à glisser vers le sol et brusquement s'évanouit. Une demi-douzaine des hommes de Jantot encadrèrent la foule pour les faire sortir de la pièce. J'entendis l'inspecteur présenter ses excuses et dire qu'il serait nécessaire de retenir tout le monde un petit moment. exception faite de deux agents de Jantot, du docteur, de Martine Farel inconsciente et de moi-même, la pièce était maintenant vide. Il y avait aussi bien entendu le corps de feu Serge Maillot étendu par terre. Les deux policiers soulevèrent le corps et le portèrent sur le divan. Tandis qu'ils le déposaient avec respect, quelque chose tomba sans bruit sur le sol recouvert de tapis. Je me penchais et je ramassais l'objet. Il était carré d'environ douze centimètres de côté, plat, et avait la forme d'un étui à cigarette, mais ça n'était pas un étui à cigarette. Un mince fil argenté était fixé à l'une de ses extrémités. C'était, je le compris immédiatement, la batterie d'un sonotone. Le fil s'était manifestement brisé quand Mayo était tombé. Je m'avançais vers le divan. Je soulevais le large ruban noir du monocle de Mayo. Le fil du sonotone était fixé à l'intérieur du ruban. Les derniers centimètres se mêlaient encore aux épais cheveux blancs de Serge Mayo et s'enroulaient autour de son oreille. Tandis que je suivais le fil d'un doigt hésitant, je m'arrêtais soudain car je venais de toucher l'oreille gauche de Mayo. Elle était brûlante. Je me relevais et appelais l'inspecteur Jantot. Jantot et moi avions déjà travaillé ensemble et nous avions de l'estime l'un pour l'autre. Je lui montrais la batterie et j'appelais le docteur. Docteur, avez-vous établi la cause du décès ? Oui, c'est incontestablement un accident cardiaque. Après tout, M. Mayo avait 79 ans, n'est-ce pas ? Jantot me regarda bizarrement. Quelque chose vous tracasse, Ventura ? Oui. Quelque chose me tracassait. Mais quoi ? Le vol de mon avion pour Montréal étant retardé, je me glissais au milieu d'une réception officielle en l'honneur du producteur, acteur, réalisateur, Serge Maillot dans l'un des salons de l'aéroport de Roissy. Au moment où il prend la parole face au micro et aux caméras, Serge Maillot s'écroule, terrassé, croit-on, par une crise cardiaque. Pendant qu'on transporte le corps sur un divan, je ramasse une batterie de sonotone appartenant à Serge Maillot. Puis, me penchant sur lui, je trouve le sonotone et m'aperçois que l'oreille gauche de Maillot est anormalement brûlante, alors que sa joue est froide. Faites pratiquer une autopsie, inspecteur. Croyez-moi, vous risquez d'avoir une surprise. Jean Tau fit signe aux deux agents qui se trouvaient là. Emmenez Mme Maillot à l'infirmerie. Demandez à une hôtesse de s'occuper d'elle. Quant aux invités, il n'y a aucune raison de les retenir. En effet, inspecteur, aucune. Sauf pour les techniciens qui ont manipulé les instruments de radio et de télévision. Les deux policiers s'éloignèrent et Jean Tau vint vers moi. Et maintenant, s'il vous plaît, Ventura, dites-moi ce qui vous tracasse. Inspecteur, avez-vous jamais vu un homme se faire électrocuter? Non, pourquoi? Il se trouve que j'ai observé Serge Maillot au moment où il est mort. C'est ridicule, voyons. Comme il est ridicule que l'oreille gauche de Maillot ait été brûlante, lorsque je l'ai touchée tout à l'heure par hasard. Croyez-moi, inspecteur, une autopsie permettrait de se rendre compte des changements physiologiques survenus à la fois dans l'oreille et dans le cerveau de la victime. Jean Tau me regarda puis regarda le docteur. Mais voyons, comment un tel choc aurait-il pu se produire? On m'a dit que le micro et tout le matériel avaient été examinés. C'est vrai, inspecteur, mais après tout, Maillot portait un certain matériel sur lui. Jean Tau mit la main à sa poche et en sortit la batterie du sonotone. Il la retourna dans sa main et découvrit la petite charnière permettant de l'ouvrir. À l'intérieur, il y avait un arrangement délicat de fils et de cylindres de la grosseur d'un crayon. Ils étaient tous noircis et le centre était une masse informe de métal, sans doute fondu sous l'action d'un énorme dégagement de chaleur. L'inspecteur s'approcha du divan et retira le sonotone de l'oreille du mort, puis, prenant dans sa poche une lime à ongles, il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait une masse de carbone noirci et de métal informe. Sans mot dire, Jean Tau plaça le sonotone ainsi que la batterie sur la table auprès du magnétophone. Puis, il se tourna vers le docteur. Je suis obligé de demander une autopsie, docteur. Bien sûr, il faudra qu'elle soit effectuée au laboratoire de la police. Il y a une forte probabilité qu'il y ait eu un meurtre. Une fois le corps enlevé, nous restâmes seuls, Jean Tau et moi. Alors, Ventura, que pensez-vous de cette affaire ? Si toute cette installation électrique était dangereuse, pourquoi n'y a-t-il pas eu d'ennui lorsqu'on l'a essayé ? Ni pendant le speech du sous-secrétaire ? Il n'y a qu'une seule personne susceptible de vous répondre, inspecteur. Le meurtrier. Mais nous, nous savons quelques petites choses. Le sonotone et la batterie ont été soumis à un courant électrique de très haut voltage qui a dû être transmis d'une façon ou d'une autre, soit par le micro, soit par son support. Nous examinâmes le micro et le support, mais en vain. Il n'y avait rien d'anormal, aucune trace de chaleur, aucun fil, aucune partie métallique fondue. Je suivis le fil qui menait au magnétophone. Tout paraissait parfaitement en ordre. Je fis passer quelques douzaines de mètres de bandes sur lesquelles le discours du sous-secrétaire avait été enregistré. Ça fonctionnait très bien. Je restais pensif. Tout de même, inspecteur, tu aurais pu se douter que Serge Maillot avait des ennemis. Oh, tout homme qui réussit toute célébrité s'attire des inimitiés, Ventura. Et Serge Maillot avait un don pour se faire des ennemis. Des centaines d'acteurs qu'il avait saqué, des auteurs dont il avait rejeté les manuscrits, des femmes qu'il avait séduites et abandonnées. Et puis, il y a son dossier de guerre. Vous savez qu'il avait gardé santé à Trouver pendant l'occupation nazie. Des ennemis, Ventura, je ne saurais par où commencer si je voulais en faire la liste. Brusquement, comme un éclair, la solution jaillit. Bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait ce vieux flic français bien sympathique. J'entraînais Jean Tau vers le magnétophone. Dites-moi, inspecteur, que savez-vous des transistors ? A vrai dire, pas grand-chose, Ventura. Les transistors sont des appareils diablement intelligents, inspecteur. On peut les utiliser à la fois pour envoyer et recevoir des impulsions électriques, des ondes de son, des ondes de lumière, des ondes électriques, etc., etc. Regardez. J'appuyais sur la touche Écoute. La voix sucrée du sous-secrétaire nous parvint par le haut-parleur du magnétophone. Je réduisis le son jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un faible murmure. Vous allez tout comprendre, inspecteur. Une demi-heure plus tard, nous étions assis en cercle. Le caméraman, son assistant, les électriciens, les ingénieurs du son responsables du magnétophone, le réalisateur, Martine Farrell et moi. Debout au centre du cercle, les mains dans les poches, Jean-Toh se balançait sur ses talons. Je suis désolé de vous avoir retenu, mesdames et messieurs, mais il y a un certain nombre de questions que nous désirons tirer au clair à propos de la mort de M. Maillot. Ça n'était pas une crise cardiaque, mesdames et messieurs. C'était un meurtre. Et nous allons vous le démontrer. C'était le signal pour moi. Je me levais et m'avançais vers le magnétophone. Je le mis en marche et nous entendîmes la voix désincarnée du sous-secrétaire d'État. Au cours de cette tournée de trois mois, les États-Unis aussi auront la possibilité d'apprécier la quintessence de la culture française. la bande magnétique se déroulait. Applaudissements, murmures de voix, puis la voix de Serge Maillot. Mesdames et messieurs, chers amis, je... Et à ce moment-là, silence. Silence pendant plusieurs mètres de bande, suivi brusquement par un véritable vacarme, hurlement, cri et la remarque à peine audible du docteur, « Il est mort. » Le silence se fit également lorsque je stoppais le magnétophone et retournais auprès de Jean Tau. Voilà, mesdames et messieurs, tout se trouve sur cette bande magnétique. La fin du speech, les applaudissements, puis les quelques paroles que Serge Maillot a prononcées. Après cela, silence complet. Et pourtant, le magnétophone était branché. Pourquoi n'a-t-on pas entendu le bruit qu'a fait Maillot en tombant à terre ? Pourquoi ce trou, soudain ? Je vais faire repasser la bande. Cette fois, nous nous livrerons à une démonstration plus complète. Je m'adressais à l'un des jeunes ingénieurs du son. « Si ça ne vous ennuie pas, monsieur, voulez-vous glisser ceci dans votre oreille ? Vous ne risquez rien, je vous le promets. » Et je lui tendis la batterie et le sonotone. Le jeune homme hésita, puis obéit. Je retournais auprès du magnétophone et attendis le signal de Jean Tau. L'inspecteur me fit signe. Je remis le magnétophone en marche. Nous entendîmes alors, une fois de plus, le laïus du sous-secrétaire, les applaudissements et le brouhaha, puis les paroles de Maillot et le silence. Brusquement, une chaise s'écroula à grand bruit. L'autre ingénieur du son, un jeune homme blond, venait d'arracher le sonotone de l'oreille de son collègue. Dans son autre main, il tenait un revolver. « Alors, gros malin, vous avez trouvé, hein ? Ouais, c'est moi qui ai fait le coup. Ce salaud méritait de mourir plus de cent fois. Il a chassé mon père de sa compagnie. Les boches l'ont envoyé dans un camp et c'est là qu'il est mort. Elle m'a aidé ! » Hurlait-il en braquant son arme vers la poitrine de Martine Farrell. « C'est elle qui a changé la batterie. Je voulais le tuer, moi, mais elle m'a aidé. Elle voulait sa mort, elle aussi. » Martine Farrell secouait la tête en signe de dénégation. Elle était livide. Jean-Thos déplaça rapidement, très rapidement, mais pas tout à fait assez. Le revolver fut feu. Puis, le jeune homme tourna les talons et bondit à travers la baie vitrée. Il s'écrasa dix mètres plus bas. « Tu es sur le coup. » « Oui, nous savons tout sur lui. » disait Bert Bechtram tandis qu'une heure et demie plus tard, assis l'un en face de l'autre, nous prenions un verre dans le salon. Il s'appelait Domaine. Ce qu'il a dit à propos de son père est exact, bien que Mayo n'ait pas pu prévoir ce qui lui arriverait quand il l'a foutu à la porte en 1942. Le vieux Domaine était un ivrogne. Naturellement, le fils vivait avec cette idée fixe de vengeance. Je me sentais vide et épuisé. Je revoyais le beau visage de Martine Farrell se glacer des froids tandis qu'on l'emmenait. Mais l'accusation de Domaine se révéla exacte ou non, ça semblait ne pas avoir d'importance. Très vraisemblablement, Martine Farrell était complice. Mais il appartenait à Jantot de le prouver. « Mais comment est-ce qu'il s'y est pris ? » me demanda Bert. « Jantot n'a pas voulu me dire si tu pouvais l'expliquer avec des mots simples à un pauvre type de mon espèce. » Ce qu'a fait Domaine est assez simple, Bert. Il a remplacé la batterie par trois transistors ou peut-être a-t-il chargé Martine de le faire. Les transistors servaient de récepteurs. Dans le magnétophone, il avait placé une autre série de transistors qui servaient d'émetteurs. Tout ce qu'il avait à faire était de couper le magnétophone et de brancher l'émetteur. Les transistors de la batterie du sonotone et ceux du magnétophone étaient naturellement synchronisés. « Non, mais pour l'amour de Dieu, Ventura, je t'ai demandé de m'expliquer les choses avec des mots simples. Ce que je veux savoir, c'est avec quoi il a tué Maillot. » avec le son. « Burt. » Du son à haute fréquence. Voyons, tu sais que l'oreille humaine ne peut enregistrer que certaines fréquences. Si on émet au-dessous de ces fréquences, on n'entend rien. Mais on peut émettre au-dessus grâce à un petit système comme celui que Domaine avait bricolé. Et si ces fréquences sont suffisamment fortes, elles peuvent tuer. C'est pourquoi il y avait un temps mort sur la bande magnétique. Le son à haute fréquence avait été transformé en chaleur intense en passant par la batterie du sonotone. C'est cette chaleur qui a fait fondre une partie de la batterie du sonotone lui-même. Et si je n'avais pas, par hasard, touché l'oreille de Maillot... Bert ouvrit la bouche pour poser, je suppose, cinquante autres questions. Mais au-dessus de nos têtes, le haut-parleur toussa et une voix masculine dit... Attention, attention ! Les voyageurs à destination de Montréal vol 167, embarquement, porte 13. Je ramassais mon sac de voyage, descendis, franchis la porte de verre et m'enfonçais dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh, à plus de quelques minutes, lieutenant. Malgré ma peine, je formule la question suivante avec le maximum de tact et d'attention. Madame Marple, savez-vous qui l'a tué ? Oh, lieutenant, je pense que ça doit être un des jumeaux. Un des jumeaux ? Vous en êtes sûre, Madame Marple ? Je l'ai vu se sauver à travers la pelouse, lieutenant, juste avant de découvrir le pauvre monsieur Devon. Un des jumeaux ? Pourriez-vous dire lequel, Madame Marple ? Oh, lieutenant, il se ressemble tellement. J'en attends pas davantage. J'appelle le sergent Rickles, le spécialiste des empreintes digitales, et ensemble nous filons à la propriété de George Devon. Le pauvre George est assis à sa table de travail, affalé, un couteau de cuisine planté dans le dos. George et moi jouions souvent aux échecs. Vous avez même une partie en cours, une partie que nous ne finirons jamais. Madame Marple, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un des jumeaux qui quitte la maison en courant ? Au lieu d'obtenir une réponse de Madame Marple, j'entends quelqu'un dans mon dos. Oui, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'un des jumeaux qui quitte la maison en courant ? Cette question a été posée par l'un des jumeaux. En effet, ils nous observent tous deux de la porte-fenêtre qu'ils donnent sur le jardin. Mon Dieu, pour des jumeaux, c'est des jumeaux. Même vêtements, même voix, même attitude. Impossible, rigoureusement, impossible de les distinguer. Tandis que je les observe, je vois leur regard comme s'ils ne faisaient qu'un se tourner vers le corps affalé de leur oncle. Et qu'est-ce que se passe-t-il ? Demande l'un d'eux. Votre oncle, Monsieur Devon, vient d'être assassiné, Monsieur. Ils sont intelligents, les jumeaux. Ils savent que je les connais suffisamment pour ne pas tenter de simuler un chagrin quelconque. Oui, je vois, Lieutenant. Madame Marple a vu l'un de nous s'éloigner en courant de cette maison. Vous en déduisez tout naturellement que l'un de nous ne peut qu'être l'assassin. Doucement, doucement, Monsieur. Je ne fais qu'arriver. Laissez-moi au moins le temps de prendre la déposition des témoins. Pendant ce temps, le sergent Rickles prendra les empreintes. Tenez, vous d'abord, Madame Marple. Bien que peu aisé, le récit de la gouvernante est simple. Après un déjeuner pris seul, Monsieur Devon s'est retiré dans son bureau pour écrire une lettre au gouverneur. De sa cuisine, Madame Marple a entendu un cri. Elle a d'abord pensé qu'il promenait du jardin, ou s'y a-t-elle regardé dehors, juste à temps pour voir un des neveux s'enfuir en courant. Maintenant, vous pouvez comprendre votre position, n'est-ce pas ? Dis-je au jumeau. Un témoin visuel a situé l'un d'entre vous à proximité du lieu du crime, à l'heure où il a été commis. Qui plus est, en train de fuir en courant. Attitude suspecte, s'il en est. Lieutenant, pour ce qui me concerne, j'ai un parfait alibi. Me dit l'un d'eux. Je vous écoute, Monsieur. Mais d'abord, lequel êtes-vous ? Je suis Donald, Lieutenant. Eh bien, je vous écoute, Donald. J'étais au Cheggie-Beur, Lieutenant. Le Cheggie-Beur, l'auberge, Monsieur ? Précisément, Lieutenant. J'étais en compagnie de Sally Fender. Elle témoignera pour moi si vous lui demandez. J'étais à l'ouverture, je l'ai quitté il y a dix minutes à peine. Oui ? Admettons, Monsieur. Mais vous êtes arrivé ici avec votre frère. Où est-ce que vous l'avez rencontré ? J'ai rencontré David au garage Allen. On est en train de réviser la Jaguar. Nous pensions, à ce propos, avoir une conversation avec l'oncle George. C'est pour cela que nous sommes rentrés à la maison tous les deux. Une conversation, Monsieur ? Oui, Lieutenant. Nous avions l'intention de demander à oncle George de nous offrir une deuxième Jaguar. Partager tout le temps la même voiture en égard commode, vous comprenez ? Détestable Blanbeck. Oser dire ça en présence de la victime. Mon Dieu, si je ne me retenais pas. Eh bien, vous n'aurez plus ce problème, Messieurs. Voici désormais les principes aux bénéficiaires de sa fortune. Vous n'allez-tu même pas insinuer que nous l'aurions tué pour une question d'automobile, Lieutenant ? Automobile, peut-être pas, Monsieur, mais héritage, certainement. Vous n'avez pas le droit, Lieutenant ! C'est vrai, Monsieur. Je n'ai pas le droit. Sans preuve, je n'ai pas le droit. Laissez-moi le temps d'en trouver. Et vous, David, le garagiste, pourra-t-il témoigner de votre présence à son garage ? À l'heure du meurtre ? Je crains fort que non, Lieutenant. J'ai retrouvé Donald au garage, comme il vous l'a dit. Mais nous y sommes arrivés en même temps, aux environs de deux heures. Le garage n'est qu'à cinq minutes d'ici. Oui. Je répète ma question, Monsieur David. Où étiez-vous à 13h30 ? Là, je dois avouer que je ne suis pas du tout préparé à la réponse que je reçois. Mais alors là, pas du tout. Sans doute m'attendais-je de quelque chose de plus ou moins vraisemblable. En tous les cas, pas à ça. J'étais au Shaggy Beer. Me dit David, tout sourire. Demandez à Sally Fender. Je suis sûr qu'elle témoignera de ma présence. Confusion, confusion. Comment, vous voulez dire, Messieurs, que vous étiez tous les deux au Shaggy Beer, avec Mademoiselle Sally Fender ? Non, Lieutenant, j'étais seul, dit David. Mais voyons, Monsieur David, votre frère Donald vient de me dire que je ne suis pas le gardien de mon frère, Lieutenant. En outre, Donald a le droit de dire ce qu'il veut, n'est-ce pas ? Si je comprends bien, Messieurs, vous revendiquez tous les deux le même alibi. Ça m'en a tout l'air, Lieutenant, dit Donald. Par conséquent, Messieurs, l'un d'entre vous ment. Pas moi ! Fait Donald. Pas moi ! Fait David. Je commence à comprendre, Messieurs. Pour les raisons qu'on devine, vous assassinez votre oncle. Comme il est évident que vous serez suspect, vous brouillez les pistes en vous fondant sur votre ressemblance absolue pour revendiquer le même alibi. Aucun jury ne conclurait à la culpabilité avec une marge de 50% d'erreur. Ça, c'est vous qui le dites, Lieutenant. Si on avouait avoir tout manigancé, vous pourriez nous arrêter pour complicité de meurtre et nous faire prendre tous les deux. Exact, Monsieur, exact, dis-je, admiratif, bien malgré moi. J'imagine, Lieutenant, que ça vous ferait plaisir de nous épingler, murmure un des jumeaux. Et comment que ça me ferait plaisir. D'ailleurs, il me reste un atout, aussi mince soit-il. Je vais me rendre immédiatement au chèque du bire afin d'y rencontrer cette salie Thunder. Que va-t-elle me raconter ? On est parfois, hélas, jamais si bien servi que par soi-même. Je suis lieutenant de police et mon vieil ami, George Devon, vient d'être assassiné dans son bureau. Tout porte à croire que le meurtrier est l'un de ses neveux. L'ennui, c'est que ces deux neveux sont de parfaits jumeaux et qu'ils prétendent, tous deux, s'être trouvés au même endroit à l'heure du crime. Lequel ment ? Lequel des deux était véritablement à l'auberge à l'heure du crime ? Mon seul espoir de pincer le criminel est Sally Thunder, la barmaître du chèque du bire. Puisque Mme Marple, la gouvernante, affirme avoir vu un des jumeaux traverser la pelouse en courant à l'heure du meurtre et qu'ils affirment tous deux se trouver seuls à l'auberge à ce moment-là, il ne reste que la barmaître pour pouvoir peut-être m'aider. Je dis peut-être que Donald et David Devon ne sont des jumeaux plus que parfaits. Sally Thunder est grande, épanouie et très belle. Elle porte un léger corsage qui découvre ses épaules qu'elle a ravissantes, une jupe ample et, sans doute pour souligner la minceur de sa taille, une large ceinture de cuir noir. En la voyant, je comprends immédiatement ce qui attirait ces deux monstres à l'auberge. « Mademoiselle Thunder, je suis le lieutenant Pacino de la brigade criminelle. » Elle hoche la tête en regardant les jumeaux qui se tiennent silencieux derrière moi. « Mademoiselle, j'enquête sur le meurtre de George Devon, l'oncle de ces messieurs. J'aimerais vous poser quelques petites questions. Auriez-vous la gentillesse de fermer l'auberge quelques minutes afin qu'on ne soit pas dérangé ? » L'annonce du meurtre semble la choquer. Elle acquiesce et ferme la porte en silence. Pendant ce temps, j'installe Donald et David aux extrémités de la salle de telle sorte qu'ils ne puissent communiquer ni entendre ce que j'ai à dire à la jeune fille. Mais pour plus de sûreté, je pose mes questions à voix basse. « Mademoiselle, est-ce qu'un de ces jeunes gens est venu en début d'après-midi ? » « Oui, lieutenant. » « Un seulement ou les deux, mademoiselle ? » « Un seulement, lieutenant. » « Lequel, mademoiselle ? » « Salut, Fender hésite. » « Il ne me l'a pas dit, lieutenant. » « Comment, mais que voulez-vous dire par là, mademoiselle ? » « Je ne parviens pas les distinguer l'un de l'autre, lieutenant. » « Comment, vous ne leur demandez pas leur prénom ? » « Au début, oui, lieutenant, je le faisais. » « J'ai vite compris qu'il n'arrêtait pas de blaguer en se faisant passer l'un pour l'autre. » « Oui, je vois, oui. » « Bien, voulez-vous me donner le récit complet de la visite de Donald ou David, quel qu'il soit, s'il vous plaît, mademoiselle ? » « Elle plisse le front sous l'effort de la réflexion. » « Elle est vraiment très belle, vraiment très séduisante. » « Il émane d'elle une sorte de magnétisme animal. » « Voilà, lieutenant. » « Joker m'attendait dehors quand j'ai ouvert à midi. » « Joker ? » « Oui. » « Comme je ne sais jamais s'il s'agit de Donald ou de David, je les appelle Joker. » « Donc, Joker a bu deux bières et moi, une. Nous étions seuls. » « Et la bu, c'est bien, dans des verres ou à la bouteille, mademoiselle ? » « Dans des verres, lieutenant. » « Ah, et où sont-ils, ces verres, mademoiselle ? » « Eh bien, là-bas, avec les autres, lieutenant. » « Je les ai lavés, voyez-vous. » « Oui. » « Autant pour les empreintes digitales. » « Oh, de toute façon, les empreintes digitales sur du verre... » « Qu'avez-vous fait de midi à deux heures, mademoiselle Fender ? » « Avant de baisser les yeux, elle lance un regard furtif en direction des jumeaux au bout de la salle. » « Tiens, tiens. » « Mademoiselle, je vous assure que ça restera entre nous. Je suis tenu au secret professionnel, comprenez-vous. » « Mais c... c'est que... lieutenant, c'est-à-dire... » « Oui, mademoiselle. » « Il... il m'a embrassé, lieutenant. » « Ici, dans cette salle ? » « Nous étions seuls, lieutenant. » « D'ailleurs, il n'a rien fait d'incorrect. » « Il a simplement mis son bras autour de ma taille et il m'a embrassé. » « Voilà tout. » « Ah, ah. » « Mademoiselle Fender, est-ce que les deux jumeaux ont l'habitude de vous embrasser ? » « Elle hésite encore, mais quand elle parle, c'est sans la moindre gêne. » « Oh, je ne laisse pas tout le monde m'embrasser, lieutenant. » « Mais les deux jokers me plaisent, alors eux, je les laisse faire. » « Ne trouvant plus grand-chose à ajouter, je demande à Sally Fender de passer derrière le comptoir et je rejoins les jumeaux. » « Vous êtes Donald ? » « Non, David, lieutenant. » « Sally a dit quelque chose d'intéressant ? » « Eh bien, elle m'a donné sa version de votre visite, monsieur. » « À moi, bien entendu, que ce ne soit celle de votre frère. » « Maintenant, j'aimerais avoir votre version. » « David fait ce qu'on attend de lui. » « Oui, quand il est arrivé vers midi, il a bu quelques bières avec Sally, ils ont échangé quelques plaisanteries, oui, et quelques baisers également. Oui, oui, ils étaient seuls. Il a quitté l'établissement peu avant deux heures. Sachant que je n'en tirerai pas davantage et espérant un miracle, je téléphone à la résidence de George Devon au cas où le sergent Rickerle serait du neuf côté empreinte. Bien entendu, comme je m'y attendais, rien. Les jumeaux se sont accoudés nonchalamment au bar à côté de Mademoiselle Fender. Le trio est silencieux, songeur. Ça se comprend. « Et alors, lieutenant ? » « Hasard de l'un des deux. » « Alors, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, monsieur. je me sens là. Là et vaincu. Il est certain que l'un des jumeaux a commis le meurtre et il est évident qu'ils l'ont préparé ensemble avec une intelligence diabolique. Pourriez-vous me faire un petit café, mademoiselle Fender ? » « On peut se joindre à vous, lieutenant ? » demande David ou Donald ou le diable ou le diable en personne. J'enonce les épaules. Ils commandent l'un et l'autre un whisky à l'eau. Tout, toujours pareil, identique. Deux êtres humains peuvent-ils être si radicalement identiques d'aspects, de voix, d'habitude, d'action, au point qu'une personne aussi intime avec eux qu'est Salifender ne puisse les différencier. Vous êtes très adroit, messieurs. Très adroit. Tout repose sur votre ressemblance absolue. Mais je me demande si une telle similitude est vraiment sans faille. Je n'ai pas encore trouvé, messieurs, mais je suis certain que cette faille, cette infime différence existe. la façon dont vous tenez un verre, par exemple, ou la façon dont vous... Soudain, une idée me frappe. T'avez-vous en tête, lieutenant ? Et là, c'est à mon tour de sourire. Et croyez-moi, je ne m'en prive pas. Oh, je repensais tout simplement à mes jeunes années, messieurs, quand j'embrassais les filles à tout bout de champ. Je crois me souvenir qu'elles n'embrassaient pas toutes de la même manière. Est-ce un froncement de sourcils inquiet que je vois furtivement sur le jumeau qui me fait face ? Messieurs, accepteriez-vous de vous prêter à une petite expérience ? Celui qui a froncé les sourcils se remet à sourire. Ah, je vois, lieutenant, embrasser tous les deux salis pour voir si elles décèlent une légère différence, c'est ça ? Toujours souriant, je hoche la tête. C'est ça, monsieur. Est-ce que vous êtes d'accord, mademoiselle Fender ? En rougissant, elle acquiesce et contourne le bar pour nous rejoindre. Lequel êtes-vous, monsieur ? Donald, lieutenant. Eh bien, s'il vous plaît, allez-y, Donald. Pensez-vous que ce soit valable devant un jury, lieutenant ? Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Donald s'approche de Sally, tout à fait sûr de lui. Il pose les deux mains sur ses épaules et baisse les yeux sur son beau visage. Puis, il l'attire à lui et l'embrasse. Les mains du jeune homme quittent les épaules de la jeune fille et commencent à voyager d'un geste caressant du haut, en bas de son dos. Arrêtez, monsieur ! L'ordre est si soudain, si inattendu, qu'il se sépare instantanément. Ah, mais j'ai été aveugle, stupide jusque-là, messieurs. Les empreintes, messieurs, les empreintes, même les vôtres sont différentes. Voyez-vous, j'avais espéré en trouver sur les verres de bière, malheureusement. Mademoiselle Fender les avait lavés. Mais pendant que vous l'embrassiez, Donald, je me suis souvenu qu'elle m'avait dit qu'il a mis son bras autour de ma taille. Messieurs, il y a les empreintes de l'un de vous sur la ceinture de cuir de Mademoiselle Sally. Puis-je vous emprunter votre ceinture, mademoiselle ? Brusquement, les jumeaux font simultanément un geste en direction de la porte. Arrêtez, messieurs ! dis-je en sortant mon revolver, la même expression se peint sur leur visage. Oui, exactement la même expression de fureur, d'étonnement, de désarroi. ils viennent enfin de comprendre en même temps qu'ils vont finir tous les deux sur la chaise électrique. de désarroi. Sous-titrage Société Radio-Canada